Vous êtes sur RTL. C'est aussi pour les grands chefs qui perdent leur troisième étoile au Michelin. Et puis le foot, début des 16e de finale de la Coupe de France. Deux fois le temps d'ici 6h30. A Saint-Martin-de-Rey en Charente-Maritime, matinée pluvieuse mais après-midi au sec et sous les éclaircies avec une température en hausse de 10 degrés de prévu. RTL matin. C'est peut-être déjà blanc près de chez vous ou alors ça va l'être. 24 départements sont en alerte neige et verglas ce matin. 24 départements du nord et du centre. Premier épisode neigeux de la saison. On attend de 1 à 5 cm selon les régions. Franck Hanson, vous êtes dans le nord pour RTL. Bonjour. Bonjour. Et chez vous on se prépare. Oui en effet. Pour l'instant ici dans la métropole lilloise, les routes sont encore noires. Les flocons doivent commencer à tomber doucement sur le littoral. Mais les autorités ont déjà pris des mesures de précaution. Les transports scolaires sont ainsi suspendus ce matin dans le Pas-de-Calais, dans l'Aisne, dans le secteur de Valenciennes, à Cambrai et dans la Vénois également. Le préfet du nord a pris un arrêté pour limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km heure. Les poids lourds peuvent circuler mais plus lentement également et sont interdits de dépassement. Objectif évidemment, éviter la pagaille. Les agents des voiries sont tous mobilisés pour saler et dégager les axes. Ce qui a déjà été fait d'ailleurs ici sur les rues de Lille. Près de 200 hommes dans le département du nord sont d'astreinte. Les stocks de sel sont pleins. Prudence vraiment car avec ces températures négatives ici, cette neige, ces quelques centimètres attendus, devraient tenir au sol et après un galop d'essai ce matin, en quelque sorte, il faut s'attendre à de nouvelles précipitations cette nuit. Merci. Franck Hanson du bureau RTL de Lille. Et si vous devez prendre le volant ce matin, prudence. La conduite sur une route enneigée ou pire, vers glacé, ça demande un petit peu de technique. Écoutez les conseils de l'ancien pilote Bernard Darniche. Les conseils de base, c'est d'avoir la certitude d'avoir des équipements pneumatiques qui soient à peu près corrects. Un pneu qui a une apparence de pneu neuf et qui est pourtant usé à 50% de son usure naturelle, perd sur sol mouillé 60% d'efficacité. Vous allez avoir l'adhérence à peu près équivalente à un morceau de beurre dans une poêle chaude. Il faut être dans des conditions de conduite à adhérence précaire, très cool, très doux. Il faudrait imaginer de pouvoir avoir un oeuf dans chaque main et un oeuf sous chaque pied et avoir la certitude de ne pas les casser. Bernard Darniche, joint pour RTL par Raphaël Vantard. Les élèves de Terminal sont dans les starting blocks. Un parcours sub, ça commence ce matin. À partir de 10h, ils pourront créer leur dossier sur la plateforme et commencer à formuler leurs voeux de formation pour l'an prochain. 10 voeux maximum et 2 mois de réflexion, ça se termine le 14 mars. Sur le site, chaque filière présente ses attendus, c'est-à-dire les compétences nécessaires pour intégrer la formation. Mais même si on ne coche pas toutes les cases, on peut postuler quand même. C'est la procédure du oui-si, oui, on vous prend si vous suivez des cours de complément. Reportage RTL de Marie Guéry en première année d'économie à la Sorbonne. Quand les dossiers de candidature sont arrivés sur le bureau d'Ariane Dupont, la directrice de la filière économie de la Sorbonne, elle n'avait pas prévu de mettre en place le oui-si. Et puis, elle a changé d'avis. En regardant ces dossiers, en disant qu'il y a des profils intéressants, c'est dommage de s'en priver parce qu'ils ont fait le bac où il y a les attendus. Le oui-si, c'est 5 heures de cours supplémentaires obligatoires par semaine en maths, économie, méthodologie et anglais. Christian, bachelier techno en management et gestion, a accepté. Sans cette aide en mathématiques, je pense que je serais noyé. Angélique, elle, vient d'une filière sanitaire et sociale. J'avais postulé pour licence économie dans d'autres universités. Ils m'avaient tous refusé, sauf la Sorbonne. C'est une chance, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette opportunité-là. Mais Dalia a d'abord été vexée par la proposition oui-si. Je ne voyais pas trop l'intérêt, mais comme c'était quand même mon premier choix, je me suis dit bon. Nous avons une marge de progression bien sûr. Le petit groupe travaille aussi l'expression orale dans un atelier théâtre. C'est ça, je sens qu'on va communiquer. Une idée de la directrice des études. On se rend bien compte qu'il y a un fossé maintenant entre le lycée et l'université. Comment on le comble ? C'était mieux avant, ils savaient travailler. Non, ils ont d'autres potentiels. A nous de les amener à développer leurs compétences. Elle réfléchit notamment à un allongement de la licence en 4 ans au lieu de 3. Marie Guerrier, spécialiste éducation d'RTL. Je ne peux pas vous répondre. Alexandre Benalla a tenu tête au sénateur hier devant la commission d'enquête qu'il interrogeait sur ses passeports diplomatiques. L'ancien collaborateur de l'Elysée a seulement assuré qu'il n'avait pas menti lors de sa première audition. Le président de la commission, Philippe Bas, estime que la question d'une éventuelle protection de l'Elysée n'est pas totalement résolue. Va-t-on à l'avenir payer sa maison de retraite en fonction de ses revenus ? C'est l'une des pistes de travail du gouvernement et c'est une information RTL. L'objectif est de diminuer le reste à charge des familles, 2000 euros en moyenne actuellement. C'est le rendez-vous annuel du gratin économique mondial. Le forum de Davos s'ouvre aujourd'hui en Suisse. Et ce n'est pas vraiment l'euphorie. Beaucoup de têtes d'affiches ont décommandé au dernier moment et le FMI a revu hier à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, y compris en France, à cause de la crise des gilets jaunes. Bref, Davos a le blues, Martial You. Selon le cabinet PwC, les PDG de Davos sont six fois plus pessimistes que l'an dernier lorsqu'ils les avaient déjà sondés sur cette question. Il faut dire que cette année, les locomotives tournent au ralenti. Le principal risque économique vu de Davos vient de Londres. D'ailleurs, Theresa May a décommandé sa venue. Le FMI disait hier encore que le Brexit était le danger imminent pour nos économies. Donald Trump et ses 800 représentants a aussi annulé Davos. Au dernier moment, il y a le shutdown, bien sûr, mais il y a surtout une guerre commerciale farouche avec la Chine qui affaiblit les deux acteurs. Pékin vient d'enregistrer sa plus mauvaise année de croissance depuis 1990. Et puis enfin, il y a la France. Francis Bach clamait ici Emmanuel Macron il y a un an. Cette fois-ci, il est resté à Paris pour gérer les gilets jaunes. Les congressistes de Davos voyaient un réformiste l'an dernier. Cette année, il doute de la capacité d'Emmanuel Macron à agir pour trouver des solutions à la crise. Martial Liu, chef du service économie d'RTL. Emmanuel Macron n'est pas à Davos, mais il sera aujourd'hui à Aix-la-Chapelle pour signer avec l'Allemagne un nouveau traité de coopération, traité qui complète celui de 1963. Un nouveau refus pour Carlos Ghosn. Sa demande de libération sous caution est rejetée. La justice japonaise redoute une fuite ou des destructions de preuves. Le patron de Renault est détenu depuis deux mois à Tokyo pour des malversations financières. Allez, on marque une pause dans ce journal et dans un instant. Les gagnants et les perdants du Michelin 2019. A tout de suite sur RTL. RTL matin. Julia Célier. Allez, la suite de votre journal à 6h08 sur RTL avec des femmes, avec des jeunes talents promus, des chefs historiques rétrogradés. Bref, le Michelin 2019 nous a réservé quand même quelques surprises. Deux nouveaux chefs décrochent pour la première fois leurs trois étoiles. Le français Laurent Petit et l'argentin Mauro Calogreco. Stéphanie Lekelec, gagnante de top chef en 2011, obtient sa deuxième étoile. Mais à l'inverse, grosse déception pour Marc Vérat qui perd sa troisième étoile. Tout comme l'auberge de Lille en Alsace. Trois étoiles depuis un demi-siècle. Un véritable séisme pour le chef Marc Héberline. C'est un choc, c'est sûr. Pour toute l'équipe, pour toute la brigade, certains étaient effondrés. J'ai des collaborateurs de plus de 30 ans. Bon, j'ai remonté le moral tout de suite à tout le monde en disant qu'ils n'étaient pas responsables. J'ai une très bonne équipe, j'ai confiance en eux. On va se battre pour essayer de la récupérer. Michelin change peut-être de cap. Ils veulent peut-être un peu de jeunisme dans les nouveaux qui arrivent. Je crois qu'il ne faut pas oublier pour autant ceux qui ont fait l'histoire de Michelin. On a vécu grâce à Michelin, mais Michelin vit aussi un peu grâce à notre travail. Le chef Marc Héberline au micro-RTL de Mélina Fachin. C'était une légende du piano à bretelles. Marcel Hazzola s'était éteint hier à l'âge de 91 ans. Il était notamment la coronéoniste de Jacques Brel, mais il avait aussi travaillé avec Barbara, Juliette Gréco et Gilbert Béco. Il avait aussi signé de nombreuses musiques de films, notamment pour Jacques Tati. Autre disparition, celle du Comte de Paris. Henri d'Orléans, prétendant au trône de France, s'était éteint à l'âge de 85 ans. Le nouveau prétendant, c'est son fils Jean-Duc de Vendôme. En sport, la France qualifiée pour les demi-finales du mondial de handball en Allemagne, sans même avoir joué. C'est la défaite des Croates face aux Allemands hier soir, qui propulse les Bleus dans le dernier carré. Le match de demain contre la Croatie, ce sera donc pour du beurre. Le foot, le début ce soir des 16e de finale de Coupe de France. A 21h, Lille joue à 7, club de National 2 et Monaco reçoit Metz. Il y a aussi 4 matchs à 18h30. Nancy-Guingamp, Villefranche-sur-Saône-les-Herbiers, Toulouse-Reims et Andrézieux-Lyon-Laduchère. Andrézieux qui avait humilié l'OM au tour précédent. Mais le président Christophe Pereira ne rêve pas d'un destin à la carque fou. Non, je ne me le souhaite pas. Je ne me le souhaite pas parce que tous ces clubs-là ont vécu des saisons cauchemars. Souvent, il y a eu une descente derrière. Et nous, notre objectif, ça reste quand même le championnat et la montée en national. Sincèrement. Moi, j'ai trop vu ces clubs-là sur une année qui était exceptionnelle puisqu'on avait eu l'année dernière une équipe Les Herbiers qui était allée même en finale. On s'est aperçu que derrière, c'est un peu catastrophique pour le club. Et voilà, on ne veut pas vivre ça. Nous, on reste vraiment dans une optique d'un projet de national avec un club structuré professionnellement. Voilà le président du club d'Andrézieux, Christophe Pereira, au micro-RTL de Willy Maisonnas. Le foot encore, ça ne s'arrange pas entre Adrien Rabiot et le PSG. Le milieu de terrain a décidé d'attaquer le club devant la commission juridique de la Ligue depuis vendredi. Il s'entraîne avec l'équipe réserve. Merci beaucoup Isabelle. A tout à l'heure, à 7h avec Yves Calvi. Le quintet avec vous, Bernard Glass. Votre dernière minute, s'il vous plaît. Eh bien, ma dernière minute pour ce petit quintet de Cagnot-sur-Mer avec 16 partants et le 2 Golden Bridge. Il apprécie la piste en sable fibré. Il trouve, je pense, un lot à sa portée. Mais il a tout de même un poids limite pour ses débuts dans les handicaps. Et c'est pour cela que je ne l'ai placé qu'en 8e position dans cette 3e course encore très ouverte où je fais confiance à Albert Obello, le 16, Barouche, le 9, Café Royal, l'As, Salé-Henri, le 5, Incampo, le 8, Flight to Dubai, le 7, Royal Ball, le 11, et Golden Bridge, le 2. Merci Bernard. Vous retrouvez les pronostics et les résultats de Bernard Glass sur le 32-10, 50 centimes la minute ou on refait les courses.fr ? Allez, bon réveil avec RTL. Vous vous demandez peut-être au réveil quand la neige touchera votre région, si c'est bien prudent de conduire ce matin. Pas de panique, on est bien entendu sur RTL à vos côtés. Le point en temps réel sur cette vague blanche avec Marina dans un instant, le point sur le trafic aussi avec Olivia et puis on va vous emmener sur une saleuse puisque c'est la mobilisation générale dans nos communes. Notre reporter Émilie Beaujard est déjà sur le terrain dans les Yvelines avec ses Moonboots. A tout de suite sur RTL.